Le disciple doit s'accrocher à cette idée que la pureté est la clé de tout. De la vie éternelle, de la clairvoyance, de la santé, de la joie, de la puissance, du savoir. Quand vous purifiez, la lumière entre et sort plus facilement et vous commencez donc à y voir plus clair, à devenir plus lucide. Les particules maladives qui nuisent à la santé sont chassées et vous devenez mieux pourtant. Celles qui entravent la volonté sont rejetées et vous devenez plus fort. Tout ce qui est ténébreux et obscur vous quitte. Et si vous étiez triste, la joie vous envahit. Car la joie n'est rien d'autre qu'un aspect de la pureté. Plus on se purifie, plus on se sent léger, gai, heureux. Et comme l'impureté entraîne la fermentation, la putréfaction, la dislocation et la mort, plus on se purifie, plus on marche vers l'immortalité. Donc, l'immortalité, la joie, le bonheur, le savoir, la puissance, la santé ne sont rien d'autre que des aspects différents de la pureté. Voilà un résumé de la science initiatique. À vous maintenant de vérifier si c'est vrai. ... ... ... ... ... Malgré que j'ai déjà parlé, mes chers professeurs, sur la pureté. Et même, je vous ai indiqué, sur l'arbre, vous voyez, de la vie, où se trouvait la pureté. Et c'était Yesod. Yesod, ça veut dire la base. Et pourquoi alors la pureté, c'est la base de tout ? Prenez maintenant quelqu'un qui a des matériaux, des éléments, des choses, qui n'entendent pas dans la structure, qui sont des choses étrangères pour l'organisant. Que ça soit des poisons, des acidités, des toxines, et ainsi de suite, des matériaux nocifs. Et pourquoi l'organisant, c'est ça alors là, dans tous ces états, alourdis, abrutis, malheureux, tristes, faibles, paralysés, obscurs, ténébreux, et ainsi de suite. Mais alors, vous pouvez énumérer tout ce qui est négatif et maladif. Et bien c'est comme ça. C'est l'intelligence cosmique qui a arrangé les choses comme ça. C'est pas moi. Vous ne pouvez pas m'accuser, moi. L'intelligence cosmique. Tout ce qui est étranger, inutile, pour la construction, pour la digestion, et ainsi de suite, pour l'organisant, doit être à rejeter. Outermann, il est nuisible, il entrave, il dérange, il empoisonne. Et voilà, les fonctions après de l'organisant ne marchent pas bien. C'est tellement facile de constater ça. Prenez un petit peu de strychnine, ou de belladonna. Alors, avalez un peu, et vous verrez ce qu'il va se passer. Est-ce que vous aurez toutes les possibilités de penser, de travailler, de parler, oulala, rien, tout vous manquerait. Et voilà, après vous êtes morts. Et il y a bien sûr d'autres matériaux qui ne sont pas aussi puissants, aussi nocifs, voilà, c'est poisons. Mais ils sont plus ou moins nocifs. Et l'organisant les rejette. Et pourquoi on considère maintenant tous ces matériaux, tous ces éléments, toutes ces particules, que ça c'est à cause de la nutrition, à cause des boissons, à cause de la respiration, ou des pensées, des sentiments, tout ce qui est nocif doit être rejeté. Mais c'est ça le résumé du mot pureté. Et qu'est-ce qui c'est la pureté ? C'est la liberté. Mais quelle liberté ? De se dégager de tout ce qui est nocif. Oh, alors le mot pureté à ce moment-là prend une importance incalculable. Et comment ça s'est fait que maintenant, justement, c'est ce côté-là qui est négligé le plus ? Il y a d'autres choses sur lesquelles on se concentre. On veut les avoir, on veut les posséder, on travaille, on fait des efforts, des sacrifices, etc. Et la pureté, on ne la cherche pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est là, l'organisant se charge, voilà, d'éliminer ce qui est nocif. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, vous direz non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans le passé, bien sûr, on ne connaissait pas l'existence des bacilles ou des microbes, tu sais, des germes nocifs. Alors, à ce moment-là, on ne se lavait pas les mains quand on devait manger. On ne mangeait pas même les fruits ou la nourriture. Alors, on buvait même de l'eau, de l'eau d'un russo qui était déjà sale et dégoûtant. Comme souvent, les animaux, les pauvres, ils sont obligés, il n'y a pas d'autres hommes. Alors, et voilà comment ils mouraient comme des mouches à cause de ces impuretés. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des microbes. Et maintenant, je vais vous dire maintenant pourquoi les plus grands êtres se concentrent et comptent, se basent seulement sur la pureté. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la pureté comme base leur donnera tout le reste. Et comment tout le reste ? Regardez maintenant. Vous avez quelque chose que vous avez mangé d'impure. Vous êtes nerveux, vous êtes mécontent. Enlevez ça, de nouveau, vous êtes calme, dans la paix et lucide. Ça, tout le monde l'a constaté. Ou que ça soit des vins, des boissons, des liqueurs, des poisons. Donc, enlevez le poison, purifiez donc, ou certains qui doivent au mieux roulant, et il se sent bien après. Il faut donc enlever ce qui est nocif, ce qui est ténébreux. Et voilà comment tout s'ensuit après. On se sent bien. Après, on se sent plus éclairé. La pensée marche mieux pour résoudre les problèmes, pour trouver certaines choses. Après, on se sent plus fort, plus puissant pour agir, pour faire le travail. Et on est plus heureux. Donc, regardez comment tout est lié, basé sur la pureté. Alors, la pureté vous donne plus de possibilités à comprendre les choses, à les pénétrer, à les connaître. Vous donne plus de possibilités pour vaincre les difficultés parce que la volonté se renforce. Vous devenez beaucoup plus expressif parce que vous avez la joie, le bonheur, le contentement. Et tout ça se reflète sur la santé, et la santé s'améliore. Et ainsi de suite. Mais alors, tout, tout, tout est basé sur la pureté. Alors, mettez des impuretés, commencez à pourrir, commencez à fermenter. Et bien, vous verrez après, la perdition, la dislocation, voilà, l'assombrissement, l'affaiblissement, et l'homme disparaît. Et pourquoi ? Parce qu'il n'était pas intelligent, parce qu'il n'était pas riche, parce qu'il n'était pas puissant. Non, parce qu'il était impur. C'est l'impureté qui amène dans ce destin, et l'impureté qui vous amène jusqu'au sommet, jusqu'au ciel. Et d'ailleurs, regardez encore, quand un enfant est dans la boue, dans la saleté, même la mère qui l'aime ne l'embrasse pas et dit, va te laver. Même la mère qui l'aime. Et pourquoi ça ne sera pas la même chose de l'autre côté ? S'il voit qu'on est embourbé, qu'on est sale, qu'on est dégoûtant, il ne viendra pas ni nous embrasser, ni nous conseiller, ni se s'approcher. Pourquoi on ne va pas jusqu'à l'arrêt à comprendre que tout est lié, ça correspond. Et alors, voilà, l'enfant il l'avait, alors la mère le prend, l'embrasse. Alors donc, de vouloir se purifier déjà, déjà c'est le commencement de la perfection, de la sagesse, de la toute puissance. Seulement le désir de se purifier. Et ça, les gens ne savent pas ça non plus. Jamais ils ne pensent ça. Ils se préoccupent d'autres choses et ils ne peuvent pas les obtenir. Parce que l'impureté empêche, comme je vous disais, l'impureté dans la lame de pétrole a empêché la lumière de pouvoir sortir éclairée. Alors, quand on se purifie, plus on se purifie dans ses pensées, dans ses sentiments, dans sa nutrition, dans son comportement, la lumière, comme je vous ai dit, qui est déjà la lumière dans le cosmos, voilà, pénétrant dedans facilement, elle nous éclaire et on voit plus clairement comment se diriger, comment résoudre les problèmes, comment se comporter, quels sont les résultats, les conséquences de chaque chose que nous faisons. Ça, on le voit clairement à cause de la pureté. Et non à cause des lectures, à cause d'universités. Non, 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 non. Tous ces gens-là qui ont fait nuit des universités, rien n'éclaire dans leur tête, ni pour leur avenir, ni pour tout ce qu'ils font. Alors, c'est la pureté qui vous révèle tout, qui vous découvre tout. La pureté. Et voilà pourquoi les mystiques, les initiés, les religieux, ils ne pensaient qu'à la pureté.